... ... Il faut qu'elle fasse la cout victoire à un procès. Une cinquantaine seulement sont aujourd'hui les prévenues d'un procès très médiatisé. Ce procès, s'il y a fait une chose à refuser qu'il te quienne à huis clos dit-elle que la honte change de camp. Avec elle aujourd'hui, faire changer la honte de camp, être du côté des victimes de viol et d'agression sexuelle, du côté de Gisèle et de toutes les autres, de celles qui n'ont pas consenti, de celles dont le consentement a été obtenu par la contrainte ou la ruse, de celles qui n'ont rien dit, car qui ne dit mot ne consent pas. Le procès des violeurs de Gisèle nous rappelle une chose. Les monstres n'existent pas. Celui qui viole est votre frère, votre cousin, votre oncle, votre père, votre fils, votre collègue ou patron ou encore votre voisin. Et souvent, pour 40% des victimes, votre conjoint, ce grand père de famille. Le procès nous rappelle que 91% des viols proviennent de l'entourage de la victime et que nous fréquentons probablement un ou des violeurs régulièrement. Nous connaissons tous et toutes au moins une victime de viol autour de nous, parfois souvent même sans le savoir. Certaines sont elles-mêmes des victimes qui s'ignorent, ne sachant pas qualifier ce qu'on leur a fait de viol ou ne s'en souvenant pas. Parce que c'est ce que la société tout entière nous apprend à faire quand on est socialisé pour devenir une femme, penser que c'est de notre faute, qu'on a inventé, qu'il était trop tard, qu'on avait trop bu, qu'on n'aurait pas dû sourire, qu'on était vêtu trop légèrement, qu'après tout c'est notre mec, non ? Ou que c'est normal mais qu'il ne faut rien dire et que « Oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme ! » La honte doit changer de camp. Et avec celle des victimes doit disparaître celle des hommes qui n'agressent pas mais qui se taisent. On ne vous demande pas de nous défendre, on vous demande de vous battre à nos côtés contre la culture du viol qui gangrène cette société. La culture du viol, c'est l'ensemble des comportements, attitudes et idées reçues qui banalisent normalisent, voire encouragent les violences sexuelles dans une société. La culture du viol, c'est séparer l'homme de l'artiste, c'est rire quand ton collègue fait une blague sexiste, c'est dire qu'une femme qui est sévère ou en désaccord avec toi est une malbaisée, c'est jauger la stagiaire à la taille de sa poitrine, c'est dire aux petites filles qu'un garçon qui les embête, c'est parce qu'ils les aiment bien. C'est dire aux filles et aux femmes de faire attention, c'est demander à cet ado s'il s'est tapé cette fille. La culture du viol, c'est ne pas mettre de moyens pour lutter contre la pornographie, qui propage jusque dans les cerveaux des plus jeunes qu'un non est en fait peut-être un oui. Que nos corps, que les corps des femmes, des jeunes filles et des jeunes hommes, sont des objets à leur disposition. La culture du viol permet l'inceste, puisque le viol n'est pas une question de désir, mais de domination. La culture du viol, c'est nommer à la justice un homme dont les saillis sexistes sont légions, et au ministère de l'Intérieur, un autre accusé d'abus, de faiblesse et de viol. Puisque l'Etat n'est pas là pour les victimes, nous voulons leur rappeler que nous, nous le sommes et nous le serons. Merci. Je vais vous lire le témoignage de mon amie Anne. Telle qu'elle, puisqu'elle ne m'a pas demandé de donner d'éléments de contexte. La violence, le choc, la honte, cette douleur immense. Puis le silence. Le silence de l'incompréhension. Le silence de la solitude. Cette solitude dans laquelle on se noie. On traverse un monde qui s'est effondré, qui ne veut plus rien dire, dans un corps qui ne veut surtout plus jamais dire. Lorsqu'on subit un viol, les étapes se ressemblent d'une victime à l'autre, mais certaines choses sont partagées par nous tous. L'une des plus difficiles à vivre, c'est cette solitude. Toutes ces familles et cette société entière qui ne veut pas entendre, ou au mieux, qui nous dit de passer à autre chose. Nous avons un nom, nous avons un visage. Nous sommes des millions. Nous aussi. Vous, vous pouvez tout changer. Que vous soyez victime ou non. Vous pouvez tout changer en nous entendant, en nous lisant, en nous écoutant, en nous redonnant un nom et un visage. Pour que justice soit en temps faite, et que nous ne nous soyons plus jamais effacés. A chaque fois qu'on parle d'éducation sexuelle, etc., on a un discours qui est souvent très orienté vers les jeunes filles. Et il ne faut pas qu'on oublie que c'est aussi, et essentiellement vers les jeunes garçons, que les choses doivent se passer. De plus en plus, on commence à arrêter de dire juste éducation sexuelle, mais bien éducation à la vie sexuelle et affective. Et en fait, je crois que cette nuance, elle est vraiment importante pour que les jeunes comprennent que la notion de consentement, elle est essentielle. Et que n'importe qui peut dire oui, 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 et au dernier moment, dire non. Et que même au dernier moment, un non est un non. Et que c'est ça qu'il faut accepter. Et que, voilà, je crois vraiment qu'on a un gros travail à faire auprès de nos jeunes garçons. Voilà, parce qu'il y a une pression qui se fait. Et, voilà, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne conscience que, là, voilà, les filles, elles ont leur... Enfin, voilà, les filles disent non parfois, et c'est un non qui n'est pas entendu. Et que parfois, même le nom, il n'est pas prononcé. Mais que si on apprend aux garçons à l'entendre, même quand il n'est pas prononcé, voilà, il faut qu'on leur apprenne que le nom, il peut se lire dans les yeux, il peut se lire dans un geste, il peut se lire dans une posture de corps. Et que le nom... Ils nous ont divisé les femmes, et de nos sœurs séparées, le groupe par les esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le groupe par les esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 debout. ... ... ... ... Merci. Merci.